Sous-titrage ST' 501 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 Virtus Pro avait envie de les rejoindre, c'était une histoire de 2 points d'écart entre les deux équipes Quoi qu'il en soit, c'est 1-0 pour l'instant dans le match-up en faveur de Virtus Pro C'est surtout le match qui va jouer beaucoup dans la différence entre aller dans le loser bracket et aller dans le winner bracket Savoir si tu peux rentrer dans le top 4 ou non C'est pour Virtus Pro Ne pas en sortir, parce qu'ils sont tous dans le top 4 actuellement C'est surtout ne pas en sortir, parce qu'il y a IG qui tape à la porte C'est ça, il y a IG qui tape à la porte et ça pue la triangule Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de setup de ligne ? Sans surprise, on se retrouve avec un No One mid Death Prophet Pas un héros sur lequel, pour ma part, il m'a le plus convaincu Et effectivement, Hugo, vous l'avez call pendant l'analyse du draft Ça va être donc un pugna mid, joué par le tail Et donc on va se retrouver sur un A qui va être plus ou moins protégé par deux supports Ça va lui faire du bien Il en a besoin dans cette partie, de toute façon Attends, on va te protéger Hey, re-roll carry, on va te mettre des supports autour de toi Un sage a dit dans ce TI7 Si tu veux faire gagner le 1000 à Anna, tu envoies notre 1000 Mais qui est ce sage ? Mais qui est ce sage ? J'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'est Kaoru Donc, sans le balancer Oh putain, t'aurais du mal à balancer Non, évidemment Mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner ce match-up Death Prophet Pugna Est-ce qu'on a eu un sage de multi ? Pas du tout Ramsès qui a récupéré la sienne Et de l'autre côté, c'est Anna De carry, les deux solubiles, pas de surprise Et on a One One qui va jouer en bas, entre Ramsès et S4 Je ne sais pas trop qui Bon, à mon avis, l'Ursa, il gagne ce One One Et regarde où est l'île, mec L'île, déjà, il est entre les creep Hugo Qui a essayé de sniper le courrier Le Pataclop, pour prendre des informations Et pourquoi pas mettre un petit peu de pression au top sur Fly Ça y est, cette game est commande Shiba Ouais Et Pataclop qui a été pick Ça ne va pas surprendre La line-up est beaucoup plus conventionnelle côté VP que côté OG Je ne sais pas trop comment ils vont jouer ça, OG Mais tu n'as pas trop intérêt à te louper Parce que le plan B n'est pas présent, je pense Si jamais ton morph, tu ne lui fais pas de l'espace Et il n'arrive pas à farm, tu ne gagnes pas cette game Non, mais ils ont l'air d'avoir un petit peu plus de tool dans cette game Qu'à la précédente qui était quand même axée sur un timing beaucoup plus lointain Cette fois-ci, on a resserré l'écart peut-être entre les deux line-up Attention à la Death Ball tout de même de Virtus Pro Qui va taper très tôt autour de cette dp Et au mid, tel qu'il se fait déjà couvrir dessus Qui n'a pas pris d'ailleurs le D-Creepify level 1 C'est marrant parce qu'on avait l'habitude de voir des Pugnamid qui prenaient le D-Creepify level 1 Pour empêcher l'adversaire de Last Hit Juste en lui provoquant un petit D-Creepify sur la tronche pour empêcher de Last Hit Deny Juste de taper Là, lui, il préfère jouer avec le Bast Qui est d'ailleurs très man avant Là, lui, qui poche un peu sa lane Il est mort Il est mort, sur les décals de solo Ah ben le Gromagic de solo, on l'a dit Il ne joue pas beaucoup de héros solo Il est un petit pool Mais alors il fait toujours la même chose Quand il joue au Gromagic, il va mid Quand il joue Ouidjoktor, il va mid Enfin non, quoi que ce n'est plus de support de lane En tout cas, il ne se ment pas solo Après, on dit Lille, trop bon mid Non, pas No One, pardon, trop bon mid Ah mais il n'est pas tout seul Voilà, c'est ça quoi Si à chaque fois, c'est support C'est plus du 1v1 quoi Regarde Pacha le routier, très bon offlane Mais regarde qu'est-ce qu'il y a en dessous de lui Il y a deux gros centaures qui veulent caler des stun Et là, on s'en fly Il ne faut pas se liker Ok, Gerax a mis un petit reboulé Bon, les épaules et fly Attention au stun de Pacha Ok, level 1 Oh, qui est venu chercher le pool d'entour Putain, c'est magnifique ça C'est voulu de la part de Gerax C'est reboulé avec le caillou Oh, attention, le double patte-clop sur Anna Oh, qui est en train de swap les HP Il faut expliquer à Anna que ce spell Ne marche pas très bien quand il est level 1 Ça soit pas très vite Ok, il y a des BO difficiles Pour l'instant, Anna Pacha qui a mis son stun On a une Ace qui a été récupérée par Nothale Qui a essayé de snatch La Bounty Attention Barthune Tu as un petit appel Qui est donné par Shiba Allo la régie, putain On a part de Saki qui a FK à la régie On lui fait des bisous, évidemment Nothale qui va pas t'en arriver De nouveau Hobbit sur Nothale Nothale qui a le décrypify Peut-être l'activer au dernier moment Nothale 1 Et malheureusement Oui, mais tu l'actives pour prendre la wave C'est pas mal ça Il est dur ce mid Mais tu sais que putain On avait vu un truc Je sais pas si c'était le pugna de Nothale solo 1000 Face à SF Et genre c'était trop malin Parce que le mec en fait Activer le décrypify au moment où l'USF allait mettre les raves Mais il fallait voir que Tu sais le SF sur Nothale 2 T'as vite fait en fait de mal te situer A cause du rangefinder de Mekujanski Et pour caler tes raids Oh putain il est poste au stun de Pacha pour s'extirper Il faut voir que le décrypify en fait Permettait de perdre l'aggro Et du coup de casser en fait Le turn ride du héros Qui allait chercher avec l'auto-attaque Les creeps Et qui du coup faisait louper la raid Alors c'était une game qui a été jouée un petit peu plus tôt dans la journée Et j'ai trouvé ça vachement malin Sur la décrypify qui n'a normalement augmenté les dégâts des raids Mais qui du coup permettait de les esquiver Après si le SF est attentif Normalement il clique au sol et il allonge les raids Et pas de problème Et attention Alil qui continue à mettre de la pression Il joue le V2 face à Fly et Anna Il a raison Et t'as vu qu'en bas Pendant ce temps à l'opposé On a pas encore regardé ce matchup Avec S4 Et Ramsès S4 qui s'amuse à creepskip Qui balance les creeps sur les netros Il en a un bon paquet Ce qui force à Ramsès de venir les tanker Que pas forcément non plus perdant Puisque Hursa ça a haut taux d'armure Et battu nous Cette d'armure c'est quand même Sacrément respectable Face à un Brawl Master qui a un petit peu d'évasion Mais ça permet peut-être à S4 finalement De doter les dégâts de cette Hursa Bizarre cette lane Bizarre Vous avez dit bizarre Comme c'est bizarre Regarde où est S4 S4 qui continue avec 15 000 creeps au mid Gerax Peut-être pour épaule le T-Tail Pour tenter le contre-kill Si jamais on venait dive Il est pas révélé Gerax Prend son level 2 Oh il l'a vu Allez il vient de le voir Le rouler bouler Il peut se retourner S4 Ça manfight très très bien Un ogre magie Il a peut-être peur de la pression du Brawl Master Voilà voilà Ça reste quand même un ogre magie Avec Gerax Qui est freiné No-Tail Qui aimerait l'aider Mais attention au push Et pendant ce temps Anna a fait un kill Oh la surprise générale Je ne peux plus rien dire Oh il va faire un double Oh la 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 Incroyable C'est ça la nouvelle position C'est ça la nouvelle position Reroll carry Et après c'est ça qui fait la force des équipes Parce qu'il y a des grosses équipes C'est de pouvoir rotate Attention à droite On a un petit dive De Ramsès et de solo En dessous de la T1 C'est la force des grandes équipes De pouvoir rotate Entre la position 1 et la position 2 Bah si Anna est parti au carry Et Nothail est parti au vide Non non Il y en a un qui a pété un câble Il s'appelle Fly Il a dit putain T'as été trop nul Vas-y Je vais te foutre sur la safe lane Tu vas arrêter de nous casser les couilles Quand tu veux être mine T'assumes pas Et puis voilà C'est tout Je me demande comment ça se passe chez Og Si c'est Anna qui demande les héros C'est plus Fly qui lui les impose Ou c'est un 50-50 Je pense qu'il y a 10 Ils discutent quand même Oui oui ils doivent discuter C'est Fly qui décide Oui voilà Je me demande comment ça se trouve Dans ce genre d'équipe Qu'est-ce qui arrive à trouver le dernier mot Sur le besoin Bah c'est Fly En bas Tu penses Ah bah oui Pour toi il a du charisme ce mec C'est ça sinon il lui en colle une Le pauvre Anna Il taillait comme un chinois Allez Le like est en train de faire des stags Ça sera un petit peu plus tard ça Pourquoi pas pour venir les clean avec Nothail Avec un petit peu d'AOE Pourquoi pas Anna Pachak Lui est level 5 Il a un level de caustic Un level de sandstorm Mais avec l'arrivée de l'AOE Ça pourrait être pas mal Pour contrôler sur Fly Play qui a quand même activé son Arctic Burn Mais il essaie de focus l'AOE Qui est bien tanky Attention à la boulette de la mort Il y a une boulette qui arrive dans 2 secondes Fly Qui peut Qui n'a pas le call and brace Pour l'instant en bas On met de la pression de la part de Ramses Qui en va gauche à tour A gauche Anna Qui est en train de dive sur Pacha Pacha qui a du stick Pendant l'instant aussi On est en train de dive au mid sur Nothail Avec Nothail maintenant Qui a le HP Qui se fait petit block par solo Qu'est-ce qu'il fait ? Il le suce ? Mais c'est suce contre suce Ah c'est celui qui suce le mieux Apparemment il y en a un Il est un peu meilleur On va pas dire trop de conneries là-dessus Bah tu sais A partir du moment où on est On a un partenaire Canal Plus On est quel jour ? On est vendredi Demain c'est samedi C'est le premier samedi du mois Voilà Allez attention Anna Qui va peut-être se faire Dive au top avec un stun Qui a été loupé Par Pacha Solo Qui a un fireblast Anna il est gagnant Il a une waveform Il craint Le nouveau stun de Pacha Je le respecte Ouais il est quand même un V3 Et TP de Fly sur la droite Sur l'ulti de S4 Ça c'est pour Smoke Allez il va aller chercher qui ? Est-ce que c'est Ramsès qui les intéresse ? Peut-être Ramsès il a pas de TP Est-ce qu'il va aller bourrer nos Hanomid ? Cible de luxe C'est Ramsès Attention il y a son ulti Il faut le one shot Sur l'ulti du Brou Ça ça fait plaisir On va pouvoir se dispel la bière Il est quand même bien slow Barfly Qui traverse les collines Les fastboots Le stun de Gérard sur son pied droit Allez Gérard faut pas Il a pris le bon chemin pour l'instant Ramsès Il va prendre le clap ulti Le Brou Master qui a été active Avec l'arrivée de Pacha Qui va canaliser l'Epicenter Qui freine un petit peu la marche de OG Ramsès qui arrive à s'en sortir pour l'instant Pacha qui a cancel son invisibilité Le stun qui est allongé Du côté de Nothail Pour venir contre son adversaire de S4 Pardon Ramsès qui est l'OHP Et c'est bon Il tombe sous les coups De ulti de S4 Et S4 qui réussit un bon pari Avec l'arrivée de Nohan Peut-être pour contrer la King's Prix Un petit tap qui est posé je crois Par S4 Encore Damana sur Nohan Pour venir couler sur S4 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 C'est le doublé Du contre De Nohan Qui force du backup quand même Qui est pas si mal cet échange pour OG On peut voir le récap combat rapido Parce que je pense qu'ils sont gagnants quand même là-dessus Qui sont Alors C'est sans compter les ressources de TP Le fait qu'au top on met un petit peu moins de pression Au mid on m'a envoyé solo face à Nothail Du coup Nothail Mais la tour hors le HP Pas si mal D'ailleurs attention au mid Ramsès qui est en train d'arriver sur Nothail 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 il se fait couler dessus Ouh 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 C'est mon bon Nothail Qui passe à la casserole Y'a trop de références pornographiques ce soir Entre la casserole et le déjuissage et tout là Attends quand est-ce que t'as vu une euh Qu'est-ce qui s'est passé avec la casserole Shiba ? Quand tu passes à la casserole c'est que C'est que tu passes à la casserole mec Ah d'accord ok putain Ok ok Tu veux un déconneur ou quoi là ? Autant sur les reportages Autour d'une euh D'une certaine petite maison Dont je ne citerai pas le nom Y'a des plots euh De route Y'a des balles de ping pong Mais alors là la casserole je me suis dit C'est euh C'est euh C'est dense hein Non mais c'est une expression très connue quoi Oui d'accord Allez On a débloqué l'ulti de la nesphrois en fait No one Il vient protéger sa tour Elle est en Du tout petit Et c'est dommage pour No tail Qui a quand même récupéré la tour C'est pas si mal qu'il a empêché C'est 99 pour l'instant sur le top C'est l'enchant 13 qui est en train de dive Sur Ana, Ana qui a un TP Faut pas juste TP Ana qui va away form Qui va tenter le TP out, l'encre magique qui ne l'a plus en range Qui n'a plus le CD, c'est bon pour Ana qui s'en extirpe Pas mal Nohan on va le renommer en gorge profonde Pour toute la partie Oh mon dieu Il a créé l'espace C'est pas mal pour Ana Il rame ça, ça pas encore sa dagueur Pendant ce temps où est-ce qu'il en est Nohan On va voir le Hulse En tout cas En sacré début partie Ils ont mis déjà 4K De différence de Virtus Pro Sur ce début de partie C'est pas rien, 4K en minutes Non, quand tu regardes de manière générale Split entre les 5 positions C'est pas énorme Parce que chaque équivalent est devant Celui qu'il représente dans la partie Donc tu te dis, si tu split entre tous les joueurs Ça fait à peine 1K par jour Mais ça commence à avoir de l'intérêt Avec notamment les prises de bâtiments qui étaient encore Inconnu Du côté Virtus Pro Ramsès qui a une petite rotation de tête Mais c'est surtout la bonne rotation du protatour Et derrière tu viens push à l'opposé Assis en bas Jerax Qui voit Ramsès Ramsès qui se retourne Ramsès il a un Vlad Bon on va stacker peut-être Attention à l'ulti de S4 S4 qui se fait kite Qui cherche le clap Il cherche son ulti Il est un peu entre deux feux S4 Fly qui n'a pas le sien Et Nohan qui est en train d'arriver Qui a un silence S4 il va peut-être falloir activer ton ulti Le silence qui est loupé Nohan S4 qui fait courir ses adversaires Et pendant l'instant sur la droite C'est la tower Qui est sous pression C'est bon S4 va peut-être récupérer La tower Oluid Avec le glyph qui est activé No-Tel qui va TP out Et ça crée l'espace à Anna Il a même pas tenté son ulti Je pense qu'il peut garder ses lits C'est dit c'était un waste Bah pour survivre Bref Est-ce que c'est pas comme un ramé Il a utilisé un survivre T'as combien de séries sur l'ulti-brew ? Quand même 140 secondes C'est à dire que si tu l'utilises pour survivre Alors tu réussis même pas Ouais si tu réussis pas effectivement Mais l'ulti-brew quand même C'est pas mal pour survivre Je sais pas Tu vois les cards ne se creusent pas Bonne nouvelle pour OG Les cards ne se creusent pas Et Anna Arrive à plus ou moins stabiliser Cette ligne Un Atos qui est en préparation sur l'île Très important cet Atos Pour empêcher la waveform de Anna Ça empêche la waveform Empêche la waveform Atos Est-ce que ça peut empêcher d'autres choses Quoi ? Ça empêche de contribuer l'air spirit Ah l'ulti dp en plus de l'ursa Ça c'est un gros accès Au pit de roche Qui a été scout par Jerax Nohan peut être sorti du pit Tout en faisant des dégâts Avec ses spirit Et attention à la bullesqu'a activé No-Tel qui a posé la ward Elle est un peu lointaine cette ward Malheureusement Le ward level 1 Un beau silence de Nohan Je prends les infos au passage Allez Du Morph Qui rentre dans le pit Est-ce qu'on va faire TP Anna dedans Non Et du coup l'épisodeur Qui a été canalisé par Pasha Qui avait eu Dagger Avec l'arrivée de Ramsès L'ulti Winter Wyvern Il n'a pas de mana Malheureusement Fly pour pouvoir l'activer Anna qui se fait courir On a déjà perdu L'Opumaster de WS4 Qui n'a pas mis son ulti Et Pasha Qui trouve le bon stun Pour aller chercher Fly Le Pétus de Lille Qui complète le kill 3 pour 0 15 à 3 dans cette game OG est en train de prendre la flotte Aïeïe aïe Je sais pas si t'as eu le début de fight Quand même catastrophique En termes de positionnement de Nothale Là-dedans Direct dans l'Epicenter Qui meurt Qui a le temps de mettre 0 spell Alors que c'est lui Qui doit porter la team A ce moment là Précie de la partie S4 et Nothale Ils doivent Jouer Être capable De prendre des fights A ce moment là De la partie Et de les gagner Sans forcément que le morf soit là Alors c'est drôle Parce que A la game précédente On a Vaguement Parler de la situation De Anna au mid Et dans cette game Malheureusement Nothale nous reproduit Un petit peu le même exemple Qui est le 0-6-0 Est-ce que tu penses Que c'est pas forcément Lié à Anna ou à Nothale Mais plus à mid one Qu'est trop chaud peut-être Et peut-être Au décal de support Je ne sais pas Et à l'intérêt Peut-être justement Que Virtus Pro Donne à ce middle Je ne sais pas Mais attention Un Virtus Pro qui est devant N'est pas un Virtus Pro Qui gagne Ils ont des drafts Pour jouer devant C'est comme ça C'est VP Ils n'ont pas de drafts Pour défendre le high ground Ils ont des drafts agressifs Toujours Des drafts similaires Plus ou moins Même pool de heroes The Summit a été Petite différence On verra s'ils en ont encore Sous le capot Oh le beau silence de Jirax en bas Oh il est beau ce silence Ramses qui aura le temps D'activer son ulti Qui n'a pas Oh attention Attention Jirax qui va mettre son ulti Qui va pouvoir être réfraîche Sur un nouveau caillou C'est pas mal Ramses qui va perdre l'Aegis Maintenant ils font partir Messieurs Cette prise d'Aegis Pas tout à fait gratuite Et presque Earth The One Pour aller chercher Nothale Nothale qui va mettre la ward Pour les body block Oh il n'a pas TP Nothale Oh c'est dommage Il est beau ce move Il va les pomper Allez Nothale Ah c'est dommage Oh c'est dommage Parce que l'opération A été magnifique Le petit body A la nether ward Ça c'est goldé Ouais mais ça paye pas Et le score 16 à 3 Ouais On en parle pas beaucoup Mais petit à petit L'écart se creuse Petit à petit Combien il y a de bâtiments De différence Deux objectifs Ah un en fait C'est OG qui ont l'avantage Sur les objectifs Ça c'est malaisant Pour le net worth Quid de l'XP Mon bon Hugo Ferme moi cette courbe là Oh Allez Adaguer qui vient d'arriver De l'Ursa L'Atos qui est disponible Pour l'enchant 13 Gérard qui a été révélé Sur la position de solo Qui fait le wrap around Et qui vient de se faire dévorer Par Winnie l'Ursa Pour l'instant c'est Pacha Qui a mis un stun sur la droite Allez S4 qui va pouvoir mettre son ulti C'est bon Sur les silences Qui n'était pas disponible Sur Nohan Nohan qui conserve son ulti Pour l'instant Pacha qui est en danger Pacha qui meurt sur l'Urblast Et on reprend La position De l'objectif On se défend bien Du côté d'Oge Nohan au milieu de la Mellaz Qui n'a pas encore osé Activiser son ulti Peut-être va-t-il attendre La fin de l'ulti de Brewmaster Pendant ce temps que Lille Est-ce qu'on veut mettre la pression Côté VP ? Non à mon avis Tant pis Et Anna il le lâche pas Lille Regarde ça Il le lâche pas mon gars Il le lâche pas Il le laisse pas farmer Il lui dit merde Et regarde sa fin là C'est la rotation de Nothale Qui pourrait donner lieu à un kill Ça c'est important Sur une waveform Qui a malheureusement été loupé pour Anna Lille qui va voir son heal level 4 Et là c'est compliqué à tuer Allez Nothale Il cherche le ban Lille qui court Il court Attention au backup De Pacha Qui est à l'Epicenter Ça a peut-être été révélé Sur le positionnement de Fly Et il y a un scan C'est bon Il y a un scan Qui a été mis par Les joueurs de OG C'est bon J'ai pas regardé le skill build De Anna Sur le début de la partie J'ai pas vu Si il avait accès Là où il forme Et le morph Le Jitte Après c'était là où il forme Au premier Oh il y a Ramses Pardon Qui a récupéré Un petit kill x play en bas On continue la pression Côté Virtus Pro On n'est pas forcément En excellente supérieure Util numérique Regardez pas Chape est en danger Il va quand c'est l'ulti Nothale Grâce à son invisibilité Le stun Et le silence de Jirax L'ulti Winter Qui complète le kill Maxime Arrive On refresh L'ulti Jirax C'est propre Namses Qui vient Scotcher Un other ward Attention Anna Qui va sur silence Mais c'est bon Il a activé la waveform Il a du stick Il va essayer de couvrir le shrine Mais le dégât De No One Sont trop violents You know god like No One A moins 20 minutes de jeu C'est violent Oh putain Ça fait plaisir quand même Non pas que ce soit Virtus Pro Mais ça Ok sur ma gueule Ok sur ma gueule Ok non 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 Je peux pas Pourquoi est-ce qu'on a mis sur les pêles Je peux pas Ça fait plaisir quand même Ça fait plaisir quand même De voir une équipe qui roule Je veux dire c'est pas Parce que On va pas se mentir La première game de Cloud9 Et c'était quoi le premier vidéo de ce matin déjà C'était contre eux Hugo toi tu les avais suivis LFY 15 minutes GG Ah ça fait plaisir de rétablir l'équipe C'est un peu comme la force Tu sais le bien le mal Je sais pas si Virtus Pro est le bien Ah non Ils sont pas très lointimement pas ailleurs Donc il se peut qu'ils représentent un peu plus le mal Non franchement ça va Virtus Pro c'est agréable de les voir C'est pas le mal Et cette fois ci On est quand même Tout à long On donnait beaucoup d'espérance A la line up de OG en late game Parce que t'es hors blade Parce qu'ils avaient du turtle Sur l'high ground Là Ils ont quand même une line up Pour négocier maintenant au G1 Ils ont peut-être le morph Je sais pas c'est bizarre d'avoir pris Un truc aussi early Un morph à la fin Comme si le morph Il allait pouvoir rentrer dans la compo Au moment où la compo en a besoin Je pense pas que ce soit très très bien draft Personnellement de la part de Ce morph Lee Bah mais bon Après Kissa Mais tu l'avais call Regarde Lille Regarde Lille Regarde Lille Ça c'est pas mal Ça c'est un bon kill Pour le Nothail Allez Lille Allez Mais tuez le bordel de merde Oh il le tue pas Oh l'indignité Oh mon dieu Oh il tonte Oh la la Oh ça y va Oh ça y va à coeur joie Oh la vache Si vous savez pas ce que ça fait Clara Morgan qui a une angine Et qui tourne Bah voilà Ça fait ça Oh la référence Putain Oh la Est-ce qu'on pouvait cote ça S'il vous plaît Oh mon dieu Il le scan Au top Pour aller chercher Fly Ça lui va pas être en range Pour le stun Allons-en Bon il conserve les bâtiments rogés Pas si mal On travaille avec les CD de Virtus Pro Il y avait un Midas d'ailleurs Qui est arrivé sur Novan Qui a 10% de magic resistance Pour le Sound King Après il y a beaucoup de dégâts magiques En face de lui Allez Non mais Qu'est-ce que tu te dis Juju tu joues ça en pub Tu vois Ah oui 20 minutes 11k Est-ce que tu dis pas GG tout de suite Pas si je m'appelle OG Pas si je suis pro pour défendre le high ground Tu penses que là ils ont encore un petit espoir de revenir ? Je sais pas Tu espères pas en tout cas Si j'espère Qui a fait Midas ? Oui c'est Novan ouais Qui a fait Midas Novan Ah oui Ça c'est Ça c'est production value Je sais pas pourquoi ce Midas Tu te seras expliqué ? Juste pour avoir une certaine évolution logique En temps de brinette force Il avait trop de gold Alors faut voir quand même une chose C'est que Midas C'est ça Je pense qu'il a dit en mon timing Oh je suis pas mal J'ai 2000 gold Attendez Faut faire Midas La Death Prophet au vu de ses derniers ajouts A principalement été up autour de son arbre de talent Hugo si tu peux jeter un petit côté rapidement Son arbre de talent C'est de la tuerie Level 20 vous avez un petit CDR famille Level 25 vous êtes un petit 8 spirit pour l'exorcisme C'est à dire que Si vous avez un réfraîcheur Une octarine Le héros devient une bombe atomique en let game Mais bon faut avoir le net worth Là il est bien parti Et au cas où Si jamais tu veux jouer plus Autour d'un seul ulti Et de tanker et être une tour Tu prends les 50% de nos speed Et les 600 pv Qui sont pas ridicules 600 pv c'est loin d'être ridicule Oh non c'est énorme Petit scan de OG Pour voir si Anna est safe en bas T'inquiète Anna tu peux pas les farmer Pas sur Riena Il y a une ken Il y a une ken C'est pas mal pour contrer les stuns du Sand King Prendra toujours le silence de la dp Qui pourrait le piéger en game Attends le Roshan côté dvp Si ça se trouve Anna il se fout de la gueule de Notail A ce moment là en lui disant Eh alors ça fait quoi de jouer mid Eh t'es heureux là ? Tu comprends la douleur ou pas là ? Ah non mais tu sais que moi dans ce genre de situation Je serais en plus T'es mal à l'aise Parce que tu te dis Tu vas prendre la place de ton solo mid A ce moment là Et tu vas dire Bah ouais ouais On va essayer de l'aider Tu vois dans cette tâche Enfin moi je me rappelle de l'image Où on voit l'entregame Pendant la grande finale Et on voit Fucky Mad Non je sais plus qui a essayé De faire une blague à Anna Je crois que c'est Fucky Mad Pour essayer de lui remonter le moral Pour essayer qu'il garde la pêche Parce que voilà Mais il est jeune évidemment Donc forcément A cet âge là C'est difficile de contrôler ses émotions Et puis là tu te dis Putain Anna va falloir remonter quoi Va falloir remonter la pente Et puis Notail Non il est à combien ? Il y a 1.8.1 Notail Il est où au Networce ? Il est même pas dans le peloton Si on considère que le peloton C'est plus assimilé des brevettes Il est presque Allez on va dire qu'il est Oh la smoke La smoke en contest de Pit Roger Est-ce qu'ils vont pas les attendre en haut des marches ? Ça serait pour être pas mal Solo révélateur de smoke officiel depuis 2012 C'est pas bon Il est bon Il est bon solo Il a révélé Non il a pas révélé Ah si il a révélé sur S1 regarde Non je pense que l'espoir il était juste au-dessus de la pente Je sais pas si l'île il se doute Oh il se doute de quelque chose l'île Oh ça se doute de quelque chose Pachat qui est arrivé là Pachat qui est sous-fly le silence Avec la néezoharad Elle est belle cette néezoharad Ça couvre la position VP qui est forcé de reculer Stratégique là Et la smoke de Oh la mise en a râle à foutu l'épée mon gars Ils les ont vu Ils vont dire allez chasser Je ne sais pas qui tu es Mais je vais te trouver Je vais te défoncer le fion Oh ils y vont Ils font le grand tour Regarde regarde Ils font la grande boucle Oh non même pas ils vont à Roshan Oh non mais Non 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 Ils peuvent pas faire Roshan Bah si Mais non ils peuvent pas faire Roshan C'est pas possible Mais bien sur que si Ils savent qu'ils sont là Ils ont vu hein Mais non Mais ils les ont pas vu dans le pit Mais ce mensonge du Roshan Et OG ne se doute pas De ce qui est en train de se passer A quelques mètres de Ils vont avoir Roshan Et là OG vont comprendre ce qu'il va se passer Et là ils arrivent Fuyez Courez Ils arrivent Fuyez Oh putain Oh putain ils ont bourré l'illusion Oh putain c'est sur Flay Que ça part En plus le positionnement est difficile Attention le classement il est bon de Fly On essaie de contrer quand même Avec la Death Prophet Qui va se self-hust Alain 6 Cette dp va se faire one shot C'est bon La Death Prophet qui tombe L'outil de Fly Qui a été posé Pour gagner un petit peu de temps Sur Lille Et sur Ramsels Le positionnement est bon Pour l'instant Pour contrer du côté OG Allez le stun de Jarax qui arrive Il n'est pas doublé Mais ça suffira pour prendre Aegis L'épicenter qui est canalisé Du côté de Pacha Et attention au retour d'Aegis Avec Ana qui saute dans la menace C'est Ramsels Maintenant à son tour pour afficher quelques dégâts Un nouveau glaçon De la part de Fly Pour survivre Les Fœtus De Lille Qui auront raison de lui Et maintenant c'est Ramsels Qui est en électronique Pour aller chercher Ana Ana Qui n'a plus de mana Le TPO de la part de Jarax Qui lâche la sauce Il dit les gars bon courage Tous pour moi Chacun pour soi Avec S4 Qui va mourir à son tour C'est le triple kill de Lille Mais c'est pas un TeamFly Franchement rentable Ils perdent la Aegis Shiba Non clairement De toute façon Ça se voit sur 1700 variations d'or C'est pas rentable Et en plus c'est plutôt bien joué T'as vu cette ward de Pugna Posée sur la cliff Là tout accessible J'aimerais bien savoir Juste combien de dommages A fait juste cette ward Ah merde Y'a plus C'est pas grave Beaucoup Elle en a fait beaucoup C'est ça qu'il faut se dire Un bombe peu Qui est pourtant level 2 J'ai essayé de la tête Ah Puis bon tu fais tomber la Aegis Tu récupères la DP Non c'est vraiment bien Dans l'échange de Networks xp Y'a pas le Rocha Et puis faut avoir les balls de l'enfant Ce teamfight Putain T'as fait une smoke qu'a fail Ouais Et tu fais pigeon la Aegis Tu fais pigeon la Aegis Tu sais qu'il t'arrive dessus Et là ta décision dans ta tête C'est de te dire Attention Mais là Sur cet endroit là de la map On prend un teamfight On est pas si mal que ça C'est peut-être Fly qui a dit Non les gars on reste sur place On les attend Bon ça changerait l'état de la game Ça reste Virtus Pro Et qu'on contrôle mal Mais y'a 16k d'avance 15 C'est terrible Bah c'est terrible Est-ce qu'il y a des items importants Qui arrivent côté OG ? On en est où de le Terral Blade de Hanna ? Il a l'air de partir sur Manta's Tail Ouais Je pense qu'il en a plein pour le silence Ouais Parce que sinon il peut pas m'en foutre Ça peut aussi enlever quelque chose Quelques petites nuisances L'init Ou le slow de l'Ursa Le slow enchantress Ce qui est une chose un petit peu embêtante Deglimmer Cap qui a été complété par le Terral Mais je sais pas si il a envie de faire replay d'après Peut-être qu'il va juste faire sur le clé droit Oh Ramsès Oh Ramsès qui est révélé Ah mais est-ce qu'il passe sur la droite ? Ils veulent choper la backlane C'est pas forcément solo que tu veux focus Un solo il y a une Glimmer Cap 1600HP L'Ursa Nohan qui a été activé Attention on clap Il va sur self-hulse Nohan Il faut sur self-hulse Il va sur un Glimmer Cap pour l'instinct C'est pas encore self-hulse Il faut activer un train Ok il va sur self-hulse Qui va se faire récupérer C'est bon Avec l'Uti de Gerax Qui arrive à être refresh Le double kill Qui a été récupéré quand même sur Ramsès Qui continue de chasser A droite C'est leur spirit Qui va pouvoir partir sur le dessus C'est Ramsès qui court sur S4 Et S4 Qui va se faire croquer Diffuse la blade activée Anna 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 il joue Anna il joue Shiba Anna il joue Ouuuuh Pas mal Il va juste TP tel un prince Il va TP tel un prince Il va TP tel un prince Aïe 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 Il a pas de trap par contre Pacha il est Ou il touche juste en range non ? Ou il joue au con Ou il joue au con Il n'y a pas de mana sur l'Ila Pour les pétus Solo avec l'arrivée de Flike Il va pouvoir iler Anna C'est bon On a sauvé Anna Et c'est pas mal en fait Morph quand il réfléchit contre dp Dans le sens où Quand c'est Morph Ca a vraiment beaucoup beaucoup d'armure Et que les Si je me trompe pas C'est physique les revenants Euh oui Donc du coup Ca tanque très bien les revenants Oui Enfin très bien Si 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 T'as raison Avec le glaçon Winter Non Avec le Morph Pardon Le Morph Le Morph a beaucoup d'armure D'accord Mais les deux du coup Le glaçon Winter et le Morph Oui 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 c'est physique Alors à titre d'avoir un défaut C'est que t'as pas beaucoup de pv Du coup bah tous les dégats magiques Qui sont autour Tu les prends Ouais t'as pas beaucoup de pv Pour l'instant Mais on sent un manque d'items Côté Virtus Pour pouvoir franchement gagner Cette teamfight Malgré la différence Des 14 000 de net Alors si tu jouais déjà qu'à 4 000 A un peu moins de 10 minutes de jeu Ca commençait à faire des écarts Là on est passé quand même A des valeurs bien plus hautes Qui se rééquilibrent En faveur de jeu Au vu du teamfight précédent C'est là où tu peux réfléchir En disant No one C'est un bon joueur Mais 2 000 dans un putain de Midas Peut être que ça faisait la différence Sur cette teamfight quand même Non ? Peut être que l'Octary Dans ce stade de la partie On aurait fait Bah tu vois quoi Après il y a une Midas qui tique C'est à dire qu'il serait pas level 18 Ce serait peut être juste level 17 Est-ce que ce serait pas le futur Eternel en virus quand même Ce monsieur Je sais pas c'est le futur Eternel en vie Mais en tout cas Il a pas forcément les mêmes idées Ah putain mais t'as vu qu'il a contaminé Fata d'ailleurs Parce que tout à l'heure Fata sur Midas Il a fait Blademail Donc Envy a monté les tableurs Excel Mais tu vois Je suis pas sûr que No one Je suis pas sûr que ce soit un mec Qui fasse des tableurs Excel Non je pense pas non Je me souviens encore l'image de lui A The Summit Parce qu'il remporte The Summit Au début de cette saison Où au moment d'arriver sur les canapés Pour commenter Les commentateurs lui posent les fameuses questions De fin de tournoi Lui il dit on se fait un CSGO quoi Il arrive il dit on fait un CSGO Je suis pas sûr que ce soit un mec Qui fait des tableaux Excel Je pense pas Après je dis pas hein Les mecs peuvent faire des tableaux Excel Et jouer à CSGO C'est peut être un jugement trop hâtif de ma part Il y a un moment Si tu joues à Dota Et puis après que tu joues à CSGO Dans ta journée T'as plus le temps de faire des tableaux Excel Mais c'est ça T'as pas le temps de faire des tableaux Excel Exactement Exactement Bon alors après Satipmenta Sur quoi il parle Non Il nous donne pas d'indication Ca Ca c'est des joueurs Ils pensent pas au caster Ils sont relous Parce qu'ils mettent rien dans leur quick die Au mid Il y en a pris un multi-cast Sur le dive de Ramses Le big de solo KBKBG d'ailleurs Ramses Maintenant il sera plus mis en combat Il va pouvoir être Difficilement contrôlé Oh Royalty Winter Ah Et l'Octarin est présente Et regardez On vient de descendre A 108 secondes de CD On va descendre en dessous de la barre Des 100 secondes de CD S'il récupère le CDR C'est pas énorme 10% de CDR Mais cumulé à l'Octarin Là on arrive sur des valeurs vachement sympas De la même manière Hugo Tu peux montrer le silence Ou encore le Spirit Siphon Parce que je vous rappelle que Que ce soit Le cooldown du Spirit Siphon Ou le temps de recharge Des charges De Spirit Siphon Ca se recharge plus vide Avec la CD C'est quand même C'est énergé sympa Allez L'outil qui a été forcée au mid Est-ce que les VPs peuvent reculer ? Et un Siphon Un Siphon Disponible sur Pacha Il est pas mis en combat pour l'instant Il va pouvoir se dispel de silence Ouaiiii c'est un peu tôt ça Avec le bon silence de Jerax Sur la retombée L'Util qui est posé Il essaie de reculer Pacha Mais c'est qu'une question de secondes Il pense qu'il laisse fort Attends mais qu'il s'il fait ? Pfff Attends mais il a pas envie Il est mort Oh ! Oh Jerax ! Oh Jerax trop chaud ! Oh Jerax ! Oh Jerax ! Est-ce qu'il a sauvé son coéquipier ? Non le health de Nohan qui va le mettre en combat Alors on va devoir abandonner S4 Il faut pas essayer de le protéger Je vais aller le noter Il fuit Grâce à ta glimmer cap Aïe 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 Il a 9 charge 10 charge 12 charge 13 charges Il a 13 charge Il est en vie Il est en vie Il est en vie Il est en vie Il est passé dans la base Attention à la montée de Highrend avec l'ultine épée Tu prends pas Pacha il te court dessus Regarde Jerax Regarde Jerax il prend les creeps Allez allez Jerax Il y a une catapulte malheureusement au mine Allez Jerax, faut que tu les amènes loin ceux-là Est-ce qu'il va Sushhrine ? Oui, Sushhrine au passage à Jerax Pour reprendre la fight, il est malin comme un singe lui Y'a un mec qui speedpush, c'est qui il s'est fort C'est Anna ! C'est Anna qui s'est fait oublier Pour l'instant qui a forcé le TP de Pacha Maintenant faut reculer hein Virtus Pro Vous avez plus le petit dp ? Oh putain, oh la vache de Nothail Le mid avec la mechame activée par Amsès Mais pourquoi il est sorti Nothail ? Je sais pas mais il a pris la source Et t'as vu qu'il a pris les 10% de CDR Regarde-moi cet outil, il a combien de CD ? 97 secondes de CDR C'est-à-dire qu'en downtime On est combien sur le cooldown ? Ca dure 35 secondes T'as 60 secondes de downtime T'as 1 minute de downtime pour une ulti dp Avec une pride run Tu dois tomber à quelque chose comme 30 secondes C'est la folly l'Octare Et pour moi le héros devient vraiment très fort maintenant Ouais il devient vraiment très fort au 25 Ah ouais ça devient débile Dites-vous que En gros ça donne un ulti level 4 L'exorcisme de l'adp Puisque vous passez de 24 Spirits Enfin vous en gagnez 8 à chaque niveau Donc avec le talent le 25 Vous en récupérez 8 nouveaux C'est un ulti level 4 pour l'adp On devrait lui faire un aganim qui lui redonne plus de 8 aussi Comme ça Oui bah oui Oui bah oui Attends Ce serait pas mal non ? Oui bah oui Allez On le scan qui détecte la smoke Et pourquoi pas un aganim qui permet que le refresheur stack les spirits entre eux Au moment où tu actives ton ulti Oui bah oui Ce serait pas mal ça Mais mec t'es ouf ou quoi ? Vu déjà que le héros fait trop mal C'est pas funny moi Ah bah tu veux dire ce serait terrible ça C'est pas mal d'ailleurs Morph Comme tu le disais pour aller péter une dp en late game C'est un bon Murph Est-ce qu'il a annoncé quelque chose Nohan ? Euh Anna ? Ouais L'effet difficile blade Anna Tiens c'est marrant ça Est-ce qu'il y a des choses... 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 Oh Anna il est loin avec Nohan Qui construit l'inter-serie lifesteal Nohan Nohan qui a pas la mana pour selfulse Nohan qui va se faire couler dessus Anna qui le cherche Le lifesteal de Nohan Non ! Fly qui protège Ce dernier Avec Nohan qui arrive à s'en sortir C'est bon Il va se faire sniper par le caillou Lille qui arrivera pas à trouver le DPS Pour l'instant sur la droite C'est Ramses qui est en train de reculer Qui n'a pas l'Aigis Qui n'a plus sa mkb Lille est en train de voler sur dessus C'est Fly qui est en train de se faire couler dessus Par Pacha qui va se self-glaçon Il va se faire prendre la pilote Oui S4 Qui assure les field fights Trop chaud ce joueur Anna Anna qui va prendre le triplé C'est bon Ils sont en place hein Les mecs ils sont en place hein Ils sont en place pour la T2 Dans la base et tout Personne n'a de buy back Il y a la T2 mid Il y a la T2 top Oh Vp Oh Vp Shima Oh Vp Vp Anna il venait de passer top net dehors ça il y a quelques secondes Il a utilisé 5 charges de DPS Il nous dit Hugo Le Morph de Anna pour venir chasser Et il a fait Qui c'est qui a fait les gars ? Il a fait 8000 dégâts avec Oh la vache putain la vache Ah oui mais il était sur le DPS Anna Oh mon dieu Alors elle sort à bien déblayer à la fight Va écarté le Regarde Ramses Oh Ramses il veut tourner le bullshit Oh Ramses qui a pris le DD Oh putain Qui veut courir sur Anna Mais fuis Ramses Que fais-tu mon enfant ? Du coup le Rochan est sorti de pit Ramses il a envie d'y aller Tu peux pas Tu peux pas Il le sait Il y va ? Chima il y va ? Bien sûr qu'il y va Mais si t'y vas pas t'es pas russe Regarde le regarde le regarde le Ils ont vu noter Ils sont sur le dessus Dominating Ramses Si t'y vas pas t'es pas russe Qui ont une difficile blague level 2 Et ils veulent Ils veulent Ils veulent chercher les trainers Et cette game est pas finie Non parce qu'il y en a un qui est top nettoire C'est Anna Et oui non mais Tu vois il va te faire mentir Ah mais non mais Non 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 Moi il me fera pas mentir Anna c'est le mec qui a le plus progressé Pour moi chez OG au cours de ces 3-4 derniers mois Et c'est un mec incroyable en endgame Les 30 minutes je peux pas lui les offrir Parce que c'est pas là où il est le meilleur Mais derrière il est ouf Mécaniquement parlant Ca on est d'accord Là là maintenant je suis là qu'un eye très beau Ok mon co-castr qui est en train de De retourner sa veste C'est terrible Allez On va de nouveau se retrouver sur le high ground Pour le Dream Green Avec Anna qui porte Aegis et Cheese Ne partage pas D'Avenir Tower externe Qui est tombé Côté OG Est-ce qu'on a des items importants dans cette game ? Bon go Il en est où de son Skadi déjà ? Alors le Skadi il avance pas Tranquillement Il a 4000 golds Il avance il a Qu'est-ce qu'on a ? Difficile Blade level 2 On descend la crème sur solo Très bien On a un BKB qui arrive Ca c'est important Sur Nohan Ce qui va permettre de ne plus se faire alline On a Laganim peut-être de l'île Il y a à peu près tout je crois Si on a fait le tour Sur Ajax aussi qui est bien stock Ah il a fait le cheese au Brewmaster Mid Attention Il va aider Laganim de l'île Encore un peu loin Encore 2000 gold Est-ce que t'y crois ? 19k de différence ? Ah je pense que j'ai complètement la gagnée Est-ce que tu penses qu'ils peuvent flip cette game ? Je pense que j'ai complètement la position de la gagner Et est-ce que ça te fait plaisir ? Bon franchement c'est pour le beau jeu C'est pour la contestation Après non évidemment Je préfère aller voir le VP gagné Mais oh Pacha Oh Pacha qui est sous sentry Pacha avec Fly Qui essaie de courir Qui va prendre le caustique Oh Ramsès il a bien blink Oh le stun de Jirax ! Là ça on peut tendre les pieds à ses alliés Enderward Qui va se faire ban On va force staff en plus de ça Ramsès Pour forcer une activation de BKB Il ne la trouveront pas Attention parce que le VP devant l'oeil est grande Osfor Osfor qui a activé son ulti Il a la BKB Nohan Ah mais non mais non Il n'y a pas de cri pour fête Et pendant ce temps regarde qui pluche Regarde qui pluche à gauche Il tp Il a envie de fight Et Nohan qui a activé sa BKB ? Attends mais Nohan est complètement abandonné là Mais ils vont le trouver Et le boom master va avoir un stun à la fin de la BKB Mais ils vont tuer Nohan en fait Attention à l'ulti dp Epicenter qui charge Oh oui avec l'Epicenter Oh l'Epicenter De Pacha Le Bombo Combo Des joueurs de Virtus Pro avec Ana Au corps à corps De Nohan Il faut reculer Ana Il va perdre la Aegis Esfor sur la fin de son ulti L'instant c'est Nothale Maître Pumper sur la droite Qui joue le one mode face à l'île Avec Pacha qui va peut-être trouver un stun Qui vient de clean La nether ward Pacha Qui va pouvoir Se passer un vide Il va pouvoir passer un record Et peut-être blink out Et Nohan Qui reculera Qui Nohan pardon Ana qui reculera C'est Nohan qui prendra Esfor Qui est issu de la retraite Et ça, ça sent pas très bon Mais c'est incroyable Parce que c'était un bait Je sais pas qui a tp C'est Ramses qui a tp vide Pour qu'un du cancel sur tp Je ne sais pas Mais un tp de Virtus Pro Au moment de la chasse Ils ont plus ulti dp pour chasser Tu reviens dans 50 secondes là C'est vraiment débile Attention Ana il a eu 6000 gold C'était la fausse retraite Il peut l'avoir Il n'aura pas de buyback S'il l'achète On s'en fout du buyback Pas de sécurité avant tout Quand il y a autant d'écart dans une partie Quand tu dois renverser les pompes Il faut tenter le tout pour le tout Il faut y aller Allez Ana Pas de shotgun Il a raison Est-ce que tu pourrais faire shotgun maintenant ? Non On s'en savaitre c'est full legit Mais est-ce que dans le sens ça Pour toi c'est pas legit ? Pour moi non Pour moi il faut qu'il aille sur une butter Ou un truc comme ça Ouais Il faut le massacrer Là il lui fait quand même trop mal Quand il rentre dans le fight Là s'il focus la dp Il fait trop mal Quand il est au cac En fait le Comment fonctionne l'ulti dp C'est que Les spirites Faut partir de la dp Ils vont aller chercher la target Mais si le chemin est court Entre la dp et la target Les allers retours Prendront moins de temps Et du coup Les spirites font plus des dégâts Et du coup Vous allez plus lifestyle Avec l'octarin etc etc Oooooooh Jerax Il faut le ti Il faut le silence Il faut faire quelque chose mon bon Allez le stun de solo Le pétus de l'île Innohan On prend le kill 50 secondes Pour un spirit de Jerax Nohan est en speedpush en bas Anna Allez Anna Oui Anna je les confonds C'est terrible L'ulti dp qui est lâché On vole cette dp qui va continuer A faire des dégâts Avec ses spirites Mais vu qu'elle est pas collé à la rax Sur la même logique dont je viens de vous citer Ca fait pas tant de dégâts Allez regardez Il s'approche, il s'approche du bâtiment. Il sait comment ça fonctionne Nohan. Il cherche la Nether Ward. L'Epicenter qui a été claqué de la part de Pasha pendant ce temps. Ça continue de push en bas avec le TP de Ramses qui vient à conteste. Nothale, Nothale, Nothale qui va pouvoir subtil. Nothale qui va à ce Shrine. Nohan qui active sa BKM pour chasser sur S4. Qu'il a plus son ulti pendant ce temps en bas. C'est Ramses, je crois qu'il a tué Anna. Oh c'est terrible. Anna qui meurt. Anna qui n'a pas de buyback Shiba. Il manque 60 gold pour son buyback. Et les joueurs de Virtus Pro sont dans la base pour aller chercher ce 2-0. Après la défaite sur la grande finale du Major de Kev. Ils veulent chercher leur revenge. Oh la Shiba. Allez buyback. Buyback du Pugna. Ça par contre c'est ridicule. Comment il a pu mourir solo contre un... Contre un Ursa. Contre un Ursa avec un mort. Un mauvais bâche. Peut-être un mauvais bâche Shiba tu sais. Voilà il en faut plus qu'un de mauvais bâche. On peut retourner voir. Mais je pense qu'on va pas louper ce qu'il va se passer là sous nos yeux. Parce qu'il le sent que ce buyback n'est pas disponible. Ils ont envie de retourner l'épée. Il y a 20 secondes pour l'ulti d'épée. Elle a que le hulls pour Régen Samana. C'est très lent. Il n'y a pas d'Arkane Boots là ? Il n'y a pas d'Arkane Boots ? Non pas du tout. Allez on monte. Nether Ward pour défendre. S4. 18 secondes pour son ulti. Fly. Même CD. Attention à l'île. Capacité d'un Ganym qui vient de mettre des coups d'atos offensives. Ils font les abrutis là. Là ils font les abrutis pour permettre aux autres de prendre les bâtiments. Sur les dés de Ramsès. Solo sur la droite qui survit encore. Est-ce que Solo peut s'en sortir ? Cours-y-cours le Solo. Attention Ramsès qui active sa MKB. Le glaçon préventif de Fly qui permet la focus de Nether Ward. Avec Solo qui met tout le monde au combat. Ouh le double stun de Pacha. L'ulti Winter qui a été activé sur quoi ? C'est sur l'île. Qui va prendre un focus avec son enjeu 13. Qui va tomber. L'ulti pour Mastercat. Et quand elle parle de silence de Nohan. Nohan qui va chercher un bâtiment. Anna qui arrive dans 5 secondes. Il va peut-être falloir reculer Virtus Pro. Mais vos adversaires ne vous laisseront pas partir. Nohan qui cherche les bâtiments sur sa MKB. Aller Nohan ! Aller Nohan ! Qui voudra les prendre. Oh il a mis le full île. Regarde Nohan ! Regarde comme il pompe ! Et qui va finir par tomber. Alors je sais pas s'il avait un shit pour pomper tous les mecs autour de lui. Mais alors... Abré gangbang. 28k. Il commence à manquer beaucoup de bâtiments dans la base mais... C'est encore possible. Et du coup il a économisé son buyback. Donc il l'aura la prochaine fois. Oui. Et là vu qu'il va rien se passer pendant 5 minutes est-ce qu'on pourrait retourner voir comment Anna est mort ou pas ? Je vais chercher. Alors ça va être compliqué de tomber. Hop. On va essayer de... C'est pas que... Ah mais non mais regarde j'ai le bug. Total bug ? J'ai le bug je peux pas retourner en arrière. Mais je connais avec le cul ! Fais-moi retourner en arrière ! Mais... Mais... Et... Non laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Jeu de merde ! Ah mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est terrible hein ! C'est terrible ça ! C'est terrible ça ! Donc de près toi, est-ce qu'on doit tempo quand il est Virtus Pro ? Ils ont pris deux side. Non 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 tu peux plus tempo là. Il faut continuer ? Ouais. Il doit se méfier des ressources. Il doit se méfier des ressources. Faut y aller là. Après... Faut être très compliqué. 3700 là de nouveau sur Anna. 3700 de nouveau sur Anna. Qui a envie d'acheter un bot en frère. Ah les Shrines qui sont récupérés. Regarde le... Anna ça n'a pas servi à rien avec... Pacha qui a cherché Gerax ! Il a eu le talent Gerax ! L'activité... Un excellent joueur position 4. Shiva's Guard qui va l'accepter à la Death Prophète. Et ça, ça va lui pouler l'armure. Ce qui lui manquait. Un petit réféchant peut-être en 6ème item et... Ce sera lourd. Putain y'a un Agani mais j'avais pas vu sur cette game. Vache ! Ouais ça commence à... 43 minutes hein. Petit à petit tu vois, y'a 43 minutes de jeu quand même. Y'a 27 000 gold d'écart. Et pourtant Og est encore en lice dans cette game. Og est encore en lice. Il le joue, il le joue ! Et ils ont bien raison ! Ils ont bien raison ! Parce qu'ils nous montrent qu'ils ont des choses à revendre ! Oh ! La revanche ! Alors est-ce que ce coup-ci il va mourir ou pas ? Il faut qu'il fasse gaffe hein ! Parce que certes ! Il a une cancer mais... Tu triggers la lincane avec diffusé la blade, un petit bash Puis ensuite tu actives l'abyssal et tu dis au revoir à Anna ! Ça a beau être un Morph c'est un Ursa ! Non mais c'est grave quand même qu'il soit mort ! J'en reviens pas moi ! J'en reviens pas quoi ! Qui a réussi à mourir en bas, solo contre un putain ! Aye ! J'ai pitié ! C'est pas grave 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 ! Il y en a qui a acheté le talisman d'évasion ! Tu gardes le buy-back ou pas ? Oui, là tu le gardes ! Vous avez vu d'ailleurs, je sais pas si Hugo vous a montré Il a gardé ce que Martak a parlé un petit peu plus tôt Il a gardé ses charges de diffusé la blade En achetant la diffusé la blade level 2 Et on enlogue son objet ! Voilà ! Attention à Ramsès qui va bécamer sur l'ulti du Brewmaster La DP qui va prendre pas mal de dégâts sur un Netherworld Qui va chasser Fly ! La Death Prophet au corps à corps de son adversaire Mais elle est un peu loin cette DP de Nohan Qui va pouvoir cesser le false Oh putain la vache ! Il a découpé ! Regarde les dégâts mon dieu de l'île ! Et de cette Death Prophet ! Pour l'instant on suit à la gauche C'était le Brewmaster qui avait créé un petit peu d'espace Le bon coup de pied de Jerax Qui lui permet de reculer Ils ont perdu que la Winter ! Ils ont perdu que le Capitaine ! Ce qui est pas mal c'est qu'ils l'ont fait déclencher l'ulti très tôt ! Ouais ! Mais bon c'est un ulti qui est disponible en 75 secondes ! C'est pas un ulti d'épée sans CDR ! Et qu'est-ce qu'il a pris ? Il a pris les 8 spirits ! Mais là c'est la folie ! C'est la folie des grandeurs ! Il a 32 spirits ! C'est ridicule ! Il manque le Refresher là ! Quel autre item pourrait-il faire Nohade ? Alex peut-être Shiba ? Moi je pense ! Un petit Thor kill ! Un petit peu de Thorn ! Un petit peu de Thorn ! Alors les spirits ne crit pas ! Attention c'est pas Nohade ! Là tu pouvais critiquer mon Aegis de tout à l'heure ! Si t'as 32 spirits qui critent autour de ta gueule ! Sachant que les spirits font combien de dégâts ? C'est marqué sur le spell Un spirit fait 58 de dégâts ! Je sais pas si c'est une valeur fixe d'ailleurs ! Ou si c'est une plage de dégâts comme... Je crois que c'est fixe ! C'est fixant ça ! C'est pas une plage de dégâts ? Non ! C'est fixe ! C'est bizarre ! Si c'était une plage de dégâts ça serait dit ! Ouais je pense ! Attends si j'appuie sur Alt ! Après c'est le jeu en français ! Il faut y'a des spells qui sont pas totalement... Ah oui ! Et d'ailleurs putain ! Mais ça c'est incroyable ! Ça c'est un truc que j'ai découvert récemment ! Tu sais que la Spell Amp ! Ça fonctionne sur les dégâts des spirits ! Genre là il fait pas 58 de dégâts par spirit ! Il est à 67,53 ! C'est débile la Spell Amp ! Merci le Golf Legend évidemment d'avoir inspiré d'Otale ! Moi je trouve ça bien en perso ! Oui oui c'est sympa ! Bah ! Donc euh... Tout de suite tes casters sont plus utiles en late game quoi ! Évidemment ! Allez ! Et pas les commentateurs ! Ulti Brewmaster pour cette défense de Roshan ! Sur la gauche vous l'avez vu sur le dessus hein ! Jerax qui couvre bien sa défense de base ! Ulti d'épée qui est bien encaissé par cette ulti pour Master ! Pacha qui veut chercher le contact ! Nothale qui a dressé la muraille ! Pour l'instant ça tient ! Côté OG ! Ulti d'épée il veut monter ! Nohad ! Il a la BKB ! Il a Aegis ! Allez il rentre dans la Mellas ! Avec les drains ! Avec la T3 ! Cliff qui est activé par OG ! Cette défense est béton hein ! Pour l'instant ! Très très bonne défense de OG ! Ouais ! Et l'ulti qui va finir même si il revient vite ! Parce que je sais que tu allais le dire hein ! Evidemment ! Avec la spell en ! Avec la CDR pardon ! C'est ça ! Là tu vois le petit réfraicheur ! Une minute ! Une minute là et il revient l'ulti ! Mais là si t'as le petit réfraicheur ! Là t'actives ton réfraicheur ! Et il se passe quoi ! Un nouvel ulti ! Et enfin c'est plus l'ulti pour Master ! Ah ! Il a toujours pas un vendu sur Midas d'ailleurs ! Enfin il le garde dans son backpack là ! Ah ! Il est proche de ses sous ! Nothale qui a pas tardé à arriver level 22 ! Proche du level 25 ! Proche du late game ! Anna lui derrière il a pris quoi ? Il a pris la replicates ? Non il a pris la portée de WIF ! Dans cette game peu de replicates offensives ! Ils doivent être stylisés ! Il n'y a pas d'antimages ! Il n'y a pas de jeux ! Tout ça tout ça ! Nothale ! Qui pompe en infini ! Pas bien riche Nothale ! Et Anna a bien pris le relais ! Il s'est fait casser le cul toute la partie ! Il doit pas être riche ! Il est à 2-15-8 ! Il est à 2-15-8 ! Oh mon dieu ! Oh ! Regis ! C'est le copain ! Il a DKB pour sortir ! Il va pas l'activer ! Il va te voir hein ! Il va prendre un coup de pied ! Non il va pas l'activer ! Il va juste se faire far staff ! Il va juste se faire far staff ! Il va falloir se cheese ! Allez il va falloir mettre le cheese copain ! L'ulti ! Et cheese no one ! Qui va se self-fast ! Il est magnifique de Pacha ! Qui coupe sa type fight en 2 ! Qui défonce l'esprit ! Attention X4 ! Qui va perdre son ulti ! Il va tomber ! On va pouvoir focus fly ! Bayback de la part 2 ! Il va provenir de la menace ! Bayback de Fly ! Qui n'a pas activé son ulti ! Attention à solo ! Qui va pouvoir se faire far staff ! Il a le 7 ! Il va revenir dans quelques secondes ! Il n'y a plus de mana ! Contre la defuse la blade ! Du joueur Anna ! Qui a bien allongé sa waveform ! Grâce au talent ! Tu es solo quoi ! Il le tue pas ! Il tanque hein ! Il défend OJ ! Ouais il y a 2 coups de double buyback quand même hein ! Il défend OJ ! Putain il défend OJ ! Moi ce qui me drôle le cul en fait c'est avec cette équipe Shiba ! C'est qu'il y a 35 000 goals d'écart ! Certes il buyback ! Mais putain ! Non mais regarde les graphes ! Hugo ! Je suis à la fois de montrer les networks ! Enfin ! Combien de fois dans quel game de Dota ? Tu vois la barre des 45 000 ! A quelle heure on les voit ? Et ils tiennent OJ ! C'est ça le pire c'est qu'ils tiennent putain ! Ils reviennent pas mais ils tiennent ! On a déjà vu des comeback de 45 000 ! Ca c'est déjà vu dans Dota hein ! Ca c'est déjà vu ? Ouais ! Ca s'appelle Yotini à TI3 ! Ah ! Ah ! Des bons moments ! Des bons moments ! Des bons moments ! Des grands moments ! Des grands moments de Dota ! Oh la vache ! Et je pense que c'est tout aussi difficile Pour évidemment de OJ de maintenir Virtuspro en dehors de ses lignes ! Mais c'est tout aussi difficile pour Virtuspro de garder le mental ! Parce que depuis tout à l'heure ! Mais ils tapent leur putain de genou contre de la pierre ! C'est de la brique en face ! Ca pète pas ! Et pourtant le trou est sacrément creusé ! Ouais mais quand t'as pas les moyens d'aller au fond ! T'as pas les moyens d'aller au fond ! C'est... C'est morphologique ! C'est pas la taille de la courbe qui compte ! C'est pas la taille de la courbe qui compte ! Ni celle du coude ! Evidemment ! Comme nous le montrent ici OJ ! Alors allez ! On va attendre... Combien est la prochaine ? Quatrième ? Quatrième prochaine je crois qu'on attend ! Butterfly ! On voit le Cisco de Hanna ! Qui veut acheter BKB ! Ne pas être silence ! Il reste plus qu'à taper un peu plus vite ! Et puis voilà ! Pour pouvoir... Fight sous l'épicenter ! Petit scan ! Petit scan, petit scan ! Je sais pas s'il a touché ce scan ! Oh il a l'air d'avoir touché ! Oh oui ce scan il a touché ! On se force taffe ! Les uns les autres ! On recule bien du côté Virtuspro ! Attention Pasha qui se met en position ! Ca bête ! Ca bête ! Regardez ! Oh putain ! Il a pas eu le temps d'ulti ! Esfor ! On va pouvoir le glaçon ! Winter Wyvern avec le ultimate d'Esprophet ! Qui le permet de le mettre au combat ! Pendant ce temps c'est Notel qui se fait couler dessus avec No One ! Qui va venir le chasser sur sa BKB ! On a eu le temps d'activer l'ulti du Boommaster ! Sur un S4 qui n'avait plus beaucoup d'HP ! L'Epetus qui part sur Hanna ! Qui est forcé de reculer le stun de Sol qui permet de le contrôler ! Pendant ce temps c'est No One ! Qui joue sur un V3 ! Qui est poilé par Pasha pour aller chercher le capitaine ! Qui tombe sur un die-back ! C'est une minute sur le capitaine ! C'est une minute ! Une bonne minute sur Notel ! C'est ce qu'il trouvera pas l'évasion ! Et qui va tomber à son tour ! Silence excellent de Gerax ! Pour aller scotcher Pasha ! Qui peut passer cette flouette ! Il n'a pas le CD ! No One ! Avec son ulti qui me dure encore ! Qui se termine maintenant ! Il va se fout l'île ! Mais maintenant il n'y a plus de dégâts ! Côté No One ! Anna qui est forcé de reculer ! Anna qui va récupérer ses travels ! A partir de son stash ! En étant passé à côté de Chop ! Du coup c'est pas mute ! Attention à l'Epetus ! Attention à l'Epetus ! Là tu veux une MKB quand t'es l'île ! Anna qui va TP out ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Le danger c'est faire sentir ! Il y a une gemme d'ailleurs ! Au niveau de la rivière à côté ! Qui va être récupéré par Pasha ! Et il deal comme un gros cochon Anna ! Et t'as vu le temps qu'il met à tuer un Ogre Magier ! Et il a mis 7500 de dégâts ! Oui ! Et il a tué un héros ! Il a tué un héros ! Et il y a un buyback sans qui ? Il y a un buyback de Pasha ! Oui ! Putain ! Et il est seul à DPS ! C'est ridicule ! Bon ! Asfor fout le bordel ! The Tail... Bah il fait courir le nomad ! Mais bon... Bah là quoi ! Bah voilà ! Bah oui ! Bah oui ! Oui ! Il est avant dernier NetWars ! Ha 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 ! Ha 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 ! Il a deux positions ! Ha 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 ! Il aura fait toutes les positions dans cette partie ! Ha 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 ! Ha 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 ! Oh merde ! Le B.O. il a commencé carry ! Re-roll mid ! Ha 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 ! Dégage 4 ! Ha ha ! Et dur pour lui quand même ! Ah putain ! Tu me dites que Gérard a plus de NetWars que lui ! Est-ce qu'il a plus d'XP ? Non ! Pas déconner ! Putain ! J'avoue ! Alors l'épopée ! Solo a plus de NetWars que lui ! Et pourtant Solo allait voir ses moyennes de GPM ! Oh la la ! Oh mon dieu ! Oh c'est un PLS ! Solo il survit à tous les teamfights ! Bah ouais ! Il a combien de stuff ? Il y a quoi comme stuff ? Il est en train de partir sur Crimson Guard ! Ah c'est un item d'ailleurs que OG n'ont pas ! Qui est pas trop mal dans cette game ! Ça tanque les spirites ! Solo Crimson Guard du coup ? Non il me dit non ! Oh ben attendez ! Un peu mieux cette interaction ! Il me dit dans le raid ! Sinon t'en avais 100% d'avis ! En tout cas Crimson Guard qui est en préparation côté VP ! Quelques dégâts avec les droits qu'il pourrait traîner ! Ça va apporter un peu de mativité ! Solo déjà qu'il est tanky ! Mais alors Action ! Imaginez ! Donc Guard ! Petit 3000HP ! Il va monter solo ! C'était MKB en préparation sur Ana ! Je pense qu'on va avoir aussi une MKB qui ne serait tardé sur l'île ! Evidemment on garde des buy-back ! Côté VP on ne s'empresse pas ! Les deux côtés d'ailleurs ! Il ne veut pas manger une Moonsharde avant de faire sa MKB ? Il a déjà la Moonsharde le petit Ana ! Je l'épreuve ! Oh Ramses ! C'est pas lui qui a activé la Linken ! Oh le stun ! Qui est allongé ! Cours ! Cours ! Cours petit support ! Cours d'hôtel ! Cours ! Il n'a pas de MKB ? Ça le gêne ! Il a volé ! Oh il a volé ! Ah oui mais ça c'est trop fort ! Ah putain mais c'est vrai qu'il peut voler la Replicate ! Bah oui ! Ah ouais mais c'est pire que tout de faire une Replicate dans cette game ! Voilà c'était une montage je pense ! Putain mais j'avais oublié ! C'est vrai cette interaction enchantée c'est incroyable ! Allez ! Quatrième prochaine je crois ! Avec l'ulti de Nohan qui a été activé ! Pour l'instant c'est Ana qui speedpush sur la gauche ! Ah cette game est ça ! 28 000 la Tours des Différences ! Il a retesté un petit peu là-bas ! Faveur d'Oge ! On a donné un Aegis à Ramses ! Et un Cheese à Nohan ! Il n'y a toujours pas de Réfraicheur d'ailleurs Nohan ! Il a vendu Midas ! C'est important ! C'est important de le noter ! Bonne interaction aussi ! C'est le Magina à Ganym quand tu fais une Replicate ! C'est assez drôle ! Pourquoi ? Parce que du coup tu fais... Parce que du coup il a un Morphe le Magina ! Ah il a un Morphe ! C'est assez marrant comme interaction ! Le truc le plus débile que j'ai vu avec la Ganym anti-image ! Je ne peux que répéter à chaque fois ! J'aurais d'autres ! Ça c'est le jeu ! C'est la lance du Phantom Lancer ! La Ganym anti-image, tu fais des Illumations anti-image ! Ça c'est... Ça c'est pire ! Bon Anna il tient cette game à bout de bras ! Heureusement ! Tout à l'heure c'était S4 avec son Nature's Prophet ! S4 ne fait pas forcément une mauvaise game non plus ! Il a la moitié de nos nettoires de son équipe ! Oh la vache ! Et à un moment donné il va avoir besoin de son équipe ! Au Gérac ! Oui Noën il a une pride run ! Il a 65 secondes de sceller sur son ultime ! Mais là il n'a pas disponible ! Il s'est acheté en haut d'ailleurs Noën ! Il se fait courir dessus par Anna ! Il le sait Anna ! Que son adversaire d'impassement de JV qui a été utilisé pour le pit ! L'instant sur la droite ! C'est l'Abekame qui va venir ! Pour Ramses ! Il va l'avoir maintenant ! S'Abekame il va l'activer ! Non il va perdre l'Aegis ! Avant de l'activer ! Perte d'Aegis ! Assez sèche ! Pour l'instant c'est le JV qui crée un petit peu d'espace ! Qui evolves ! En plus de ça la Disprophet ! Pour permettre à tout le monde de reculer ! Est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer le joueur de Brew ? Oui il va être mis en combat S4 ! Qui n'a pas assez malheureusement mâché sa touche de Dagger ! Il n'y a pas de buyback ! Pas de buyback sur nous ! On va tarder à passer sur Statue des Rachats ! 30 secondes ouais ! 30 secondes pour le joueur de Brewmaster ! Il a l'argent ! Allez ! Virtusprue qui sont en train de passer MIG ! Anna ! Qui est allé défendre un petit peu au top ! Et pendant ce temps t'as vu la smoke ? T'as vu la smoke ? T'as vu la smoke 1000 ! Avec Ramsès ! Ramsès ! Ramsès ! Il cherche Fly ! Ramsès ! Il n'ose pas y aller ! Il va se faire Bloodlust ! Il va aller chercher Fly ! Oh non ! Il va dans la mélasse ! Avec l'ulti Winter ! Ce qui doit être activé sur l'ulti Winter ! Pour l'instant il est conservé ! Il va être mis ! Pour aller protéger Girax ! Les Pétus ! Les Pétus de la vie qui miss ! Et le buyback ! Le buyback de S4 ! Qu'en est-il de son ulti ? 30 secondes avant le retour de son ulti S4 ! Je pense pas qu'il puisse fight sans la Death Prophet ! C'est pas possible ! Ils ont essayé là ! Oh oui ! Ça n'a pas marché ! Putain ! C'est un échange de ressources cette game ! Ils sont vraiment débiles les games de jeu ! Ils sont incroyables ! Ils sont à 33 000 de Networks ! Ils tiennent ! Merde ! Et c'est pas fini ! Tu sais c'est le mec ! Tu lui as coupé deux bras ! Tu lui as pété une rotule ! Tu lui as brisé 4 côtes ! Et le mec il est encore debout ! Et il use pas encore ! C'est incroyable ! Il est debout ! Il tient ! Et il tient bon ! Et attention ! Parce que là c'est le Choc CIS ! Regarde l'argent de Ramsès Hugo ! Regarde l'argent de Ramsès Hugo ! Il a pas de buyback avec son Ursa ! Là attention ! On est en train de chauffer les CIS ! Oh putain ! Il enlève le Butterfly ! Direct ! Oh là ! Oh là ! On est en train de trouver de nouvelles stratégies ! Ah c'est le moment 400 nécessaire pour le buyback ! C'est le moment 400 ! Ça va revenir ! J'ai cru qu'il allait acheter la Rappi ! Et tu vois peut-être que ça va dissuader le monde d'acheter MKB ! Vu qu'il l'avait pas encore acheté ! On a un Aghanim aussi qui va arriver sur Jerax ! En bas ! Ok ! Il va sur Sinence ! Il a pas l'inventail ? Il vient de l'activer ! Et Noet qui a pas fait ! Putain ! Il a pas fait une action ! Il fait haute ! Quel item il a enlevé ? Il l'avait pas non ? Pas ! Qu'est-ce qu'il avait ? Il a mis Das ! C'est tout ! Il n'a pas fait de Drum ! Il avait un concepteur ! Il avait un Hood ! Il avait un Hood ! Allez une stun de Pacha ! Il a du Fly ! Oh ! Anna ! Anna qui a MKB ! MKB fraîche ! Alors 10 secondes de MKB pour Anna ! Ca a été son achat ! Et du coup qui... C'est peut-être pas mal ! Il donne peut-être l'opération à Noën de partir mid ! Ayant vu le positionnement de Anna ! Ok ! Replicate ! On va te la faire voler coco la Replicate ! Il travaille au pire ! Allez ! On revient ! Petit dp a été lâché ! Allez ! Le Glyph n'est pas activé côté OG ! On fait la même défense conteneur juste avec la dp qui a monté les marches ! Allez ! Chirax ! Oh ! Chirax qui a essayé... Non ! Il a pas encore gagné ! Je pense que je raconte ! Il pourrait être une option ça ! De victoire ! Pour les joueurs de OG ! Allez ! Noën qui va activer sa dkb au cac de Anna ! Qu'est-ce qu'il est-il ce Noën ? Grâce à son Octarine ! Anna qui prend beaucoup de dégâts ! Qui va se faire heal par le Shrider ! Ramses qui se fait focus pendant ce temps ! Il a pas Glimmer Cap ! Mais c'est Noën qui fait fondre les bâtiments à coup de spirit ! Noën qui va pas tarder à perdre son ulti ! Qui va se régén ! Il va falloir reculer sur ulti du Brewmaster ! Mais ça va être le danger ! L'Epicenter qui est canalisé par Pacha ! Pacha ! Qui a tout de suite reculé sur cet Epicenter ! Noën qui a récupéré le Wicked 6 sur la Winter Wigan ! Qui a appelé le temps de mettre son ulti ! Noën qui continue à spammer les draps ! Noën est-ce qu'il a ulti ? Il a pas de mana ? Noën il a un cheese ! Prends ton cheese ! Noën ! Mets un cheese dans le backpack ! Prends-le ! Et qui meurt sur les dégâts de Anna ! Il hésite à buyback ! Peut-être Noën ! Solo ! Le capitaine qui va tomber à son tour ! Pacha qui va prendre le ulti de Gerax ! Gerax qui n'a qu'un seul caillou qui peut peut-être tenter le stun ! Il va pouvoir passer hors combat Gerax ! Et s'en aller au loin ! Double kill récupéré par Anna sur cette défense de high ground ! Qui tient encore le choc ! Mon bon Sheila ! Les bâtiments sont encore là ! Si je me trompe pas ! Bon allez on va aller faire un petit tour du côté des points de fantasy ! Effectivement avec 2 buyback ! Air Spirit plus Pugna ! Et un cheese qui a pas été étiquée ! Ils ont pris une Rax ou euh ? Attention ! Attention ! La Rax est tombée ! Ils ont pris la Rax Raine ! Ils ont pris la Rax Raine ! Ils ont mis HP la Rax Raine ! Qui ne regionnera pas quoi qu'il en soit ! Et regardez ! On fait ici ! C'est solo ! Le premier en fantasy point ! Ah oui ! Ah oui grand joueur ! Ah grand joueur de Puntos ! C'est incroyable ! Ah ça c'est fou ! Il a posé combien de ward ? On peut voir tout de suite combien de ward il a posé dans la game ? On peut pas voir le nombre de ward mais à la fin oui ! Comment tu fermes des fantasy points avec un support toi ? Je sais pas qui t'en est intéressé ? Bah les ward ! Que les ward ? C'est vraiment les... C'est quoi ? C'est les camps stackés ! Donc c'est vraiment les ward et les camps stackés qui filent les supports ? Ouais ! Les runes un peu ouais ! Les runes ouais ! En général les supports 5 ils n'ont pas beaucoup c'est plus que les supports 4 ! Ah effectivement ! Ah putain la vache ! C'est ridicule ! Bon est-ce que ça a ralenti des choses là ces buy-back ? Parce que Air Spirit va avoir la Ganym ! Le tail est en train de préparer le sien ! Mais putain qu'est-ce qu'il en est loin ! No one ! Ah ! Mais non il fait Lincoln ! Oh non ! Elle se fera toujours pas cuirasse ! Yana ! Yana ! Yana ! Yana il va arriver sur le gros 6-slot bien gras ! Y'a une Demon Age ! C'est MKB ça non ? Cret, je suis mort ! Oh si ! Y'a plus d'évasion là ! Oh ! Tu penses que c'est le crit ? Pourquoi tu ferais une MKB alors qu'ils ont pas de butter en fait ? Et voilà ! Et pourquoi tu fais des crit alors que... Alors que quoi ? J'étais MKB ! Y'a une raison de te faire un MKB c'est que quand t'arrives en late game t'as de haute valeur d'armure Du coup la MKB a un impact... ...daissant sur des dégâts magiques face à des hautes armures physiques Y'a l'Ursa par exemple y'a combien d'armures ? Y'a une petite armure c'est pas énorme ! Y'a l'épée est à 22 ! J'vais pas dire si c'est rentable encore ! Après t'as la MKB aussi avec son AS qui permet d'avoir aussi des petites quanties d'animation d'attaque sur les minsteads Ouais le crut ! Tu fais ça le crut ! Ouais 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 ! Il reste au Solar Crest quand même hein ! Pas sous-estimé de solo hein ! Parce que solo c'est un sac mais le Solar Crest on lui dit merci hein ! Passer level 25 sur le pugna de Nothale Nether Blast qui a été récupéré Nothale il est tellement proche de son 6 slot Alors tiens j'me demandais là ! Est-ce qu'il one shot l'Evec de Clio ? Il fait 580 dégâts avec la spell ampe ! Oh mais bon ! Oh Anna ! Oh Anna ! Oh Anna ! Faut pas que ça marche ! Ah non faut pas que ça marche ! Avec la MKB de Ram 6 qui a été activée ! Sur Anna il faut le protéger les messieurs ! Oh l'épée simpetus ! Oh putain ! Cette enchantresse qui va prendre un focus à son tour ! Et qui va sur staff ! Aller une gemme cette enchantresse elle va pouvoir activer le heal ! Le swap de focus qui a été activé ! Du côté Dojo ! Laissez de reculer en 7k ! L'ulti de Nothale Provette ! Pacha ! Pacha ! Pacha ! Pacha ! Qui a canalisé son ulti ! Pacha qui a brisé sur le dessus ! Qui a bien allongé son stun ! Mais qui a perdu pas mal de tics d'ulti ! À cause de la Nether War notamment ! C'est un Ramsès ! Ramsès qui est bien contrôlé sur l'ulti de Brom Master ! Il tape bien S4 en teamfight ! Attention à l'épétus ! Oh ! Il faut courir ! Il faut courir ! Sur cette mouche ! Mon dieu ! Les dégâts de l'île ! L'ulti de SP qui se termine maintenant ! Et du coup ! Solo ! Il a un cheese un solo ! Allez ! Solo ! Allez ! Viiii ! Oh ! Le silence ! Le silence pour aller chercher l'hôtel ! Le glaçon ! Winter qui a pas été activé par Fly ! Qui a pas été réactivé les balles au doigt dessus ! Solo vous êtes toujours en vie ! Allez ! Anna ! Anna ! Mais le temps qu'il met a tué un putain de solo ! C'est bon il l'a tué ! Attention le stun ! L'ulti Winter qui laisse un petit peu tendre ! Et puis Anna pour reculer ! Fly a mis un ulti très défensif ! Ça n'a pas été un ulti offensif ! Attention ! Le second souffle de Ramsès ! Et sa mkb qui est dispo ! Anna ! Qui va pas pouvoir passer en full force ! Il va buy back Anna pour revenir ! On est à une heure de jeu ! Là on vient de dépasser l'heure de jeu ! On a activé des buy back ! On a activé buy back something ! Buy back de Anna ! Et l'ulti dp qui revient dans une dizaine de secondes ! Le brewmaster sera pas là pour une minute ! Nothel n'est pas là pour une minute trente Shiba ! Tu peux me dire pourquoi c'est toujours la dernière game de la soirée Qui dure 63 minutes et des pâquerettes ! Oh putain il est tard ! La vache ! C'est l'heure de manger là ! Et demain on va faire des courses ! On se reste de bonne heure ! Ah ! On va jeter les boules de pétanque ! C'est important ! Et le jeu de palais ! Parce que je suis pas dans la pack ! Un identitaire breté ! LULULUGRAP ! LULULUGRAP ! LULUGRAP 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 ! Allez ! On clean la vague de creep avec le stun du Sound King ! DERNIER RACS ! Tu peux pas laisser la dernière RACS ! Nohan ! Il a un seul false ! Il peut pas l'activer pendant sa PKM ! Nohan ! Il se fullit le manga pendant son ulti ! Il est bon pour l'instant ! C'est bon ! Il va sursniper ! Oh ! Il y a un pétus de la vie qui est en train d'arriver ! Il va être de retour à la fontaine ! Anna ! Il va prendre un pétus magique ! Oh la vache elle est tendue cette game ! Il a sauvé cette RACS encore ! Il sauve la RACS CAQ ! Oh putain cette game ! Oh putain cette game ! Il y a 30 ikanets ! Oh merde ! Il a 41 ikanets or ça ! Il a donné des mouchard à ses potes ! Pas le moment ! C'est pas le moment ! Oh c'est trop triste putain ! Oh c'est trop triste putain ! Oh les drafts solo carry c'est triste à jouer ! Oh c'est dur pour OG ! Imagine comment c'est dur pour les supports ce genre de draft ! Et il y a Auchan ! Cinquième du nom ! Sixième ! Oh Girax ! Oh Girax qui a été révélé par Pacha ! Alors on va lui TPT avec les travaux level 2 du Morph ! Oh il va se prendre àulse avec Anna qui va aller scotcher l'île ! C'est peut-être la punition que sont en train de trouver les joueurs de V2 Pro ! Et l'une petite Auchan 13 qui va peut-être être forcée de buyback ! Bon solo c'est un morceau ! Bon courage Anna ! Ça va prendre un petit peu de temps ! Sur la droite ! C'est Girax qui est en train de chasser qui ne le trouvera pas ! C'est un solo qui va se save Glimmer Cap pour fuir ! Mais c'est terrible solo ! Allez solo ! Tuez-le pitié ! Il court ! Ah il n'arrive pas à le taper ! Le stun qui est trouvé par Girax ! Il n'a plus de bot ! Ramsès il se traîne à cause de son Aegis ! Et on arrivera à conserver le buyback de Noël ! Très important ! Pour Vs Pro ! Oh putain cette game elle a fini ! Alors cette game elle se finit pas Shiba ! Ah non ça elle se finit pas ! Ah non ! Tu diras ça va peut-être laisser à Nothale le temps d'acheter un item de plus ! Putain mais il est riche ! Oh mid ! Anna ! Ouais ! Ça va envoyer le stun grâce à l'Ali ! Là sur la 3 ! C'était 3 1 ! C'est d'une violence certaine Ramsès ! Qui n'a plus sa BKB ! Qui tempo pendant à cause de l'Aegis ! Ramsès qui essaie de chasser Anna ! Anna qui repartit sur son ulti ! La Thest Prophet qui a pas mis son ulti ! Qui met juste des draps pour aller chasser Gerax ! Gerax il tombe avec la gemme ! Et Gerax n'a pas de buyback ! 1 minute 30 sans Gerax ! Ouais mais ça va ça ! Tu penses que ça va ? Ouais je pense que ça va ! Allez ! Ça va ! De toute façon ! C'est pas ce qu'il sert en team fight ! Elle peut être buyback quand même sur Anna ! Non ! S'ils veulent jouer les ressources de buyback ! VP ils peuvent s'en donner raison ! C'est une DP qu'est-ce qu'elle a acheté ? Elle a acheté l'Utibator ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est Aline Ken ! Oui c'est vrai ! Il l'a annoncé ! Ça va être bien pour l'ulti... D'ailleurs ça va être bien pour l'espect du Morphe ! Un petit strike du Morphe ! C'est à peu près tout ! Voilà c'est un peu casse-couffant ! Donc euh... Il a conservé son buyback du coup euh... Mec ! Mais c'est trop triste qu'il fasse pas de putain de refreshur sur sa DP ! Il aurait terminé la game depuis 10 ans ! Ce qui les bloque c'est l'Ulti DP qu'ils ont pas à deux reprises dans les teamfights ! Parce que l'Ulti DP à chaque fois il est échangé avec l'Ulti Brew ! Mais le downtime de l'Ulti Brew ils arrivent pas à le punir ! Allez vide ! Abses ! Il peut pas activer sa BKB ! Abses ! Qui va se faire glimur cap ! Abses porteur d'Aegis ! Et la BKB est toujours dans le stash ! Il va se retourner sur les Brew ! Là il veut la kite ! Il veut la kite ! Il veut le kite l'Ulti du Brew ! Ils courent tous ! Il fuit ! Allez Nohan qui va pas voler ! Ca aussi c'est important à Linken ! Pacha ! Pacha qui canalise ! Pacha qui prend la backline ! Pour les Majorex en combat ! Oh non il a cancel ! Oh il a cancel son Ulti ! Pacha ! Cana d'identité ! Mais il y a comme la d'Espray fait au milieu d'Amélas ! C'est avec Ramsès qui fait une DPS ! L'Hulk qui a été posé en plus de ça ! Sur le Winter Weavernt ! Qui pourra pas mettre son Ulti ! Qui pourra pas mettre son Ulti ! Avec le DPS ! On a plus de Winter Weavernt pour 4 secondes ! On a plus de Air Spirit pour 4 secondes ! On a plus de NoTail ! Pour 4 secondes ! Il peut pas y mettre NoTail ! C'est le moment NoTail ! De revenir en vie ! NoOne ! Pour cette dernière axe ! Le Glyph ! Le Glyph qui peut être activé côté OG ! Il est activé ! Et attention au cul ! Attention dans le cul c'est S4 ! Non t'as pas solo ça sert à rien ! Oh putain ! Oh putain ! S4 ! Okak ! Avec NoOne pardon ! Qui a encore son Ulti ! Il se termine maintenant son Ulti ! Ana qui court ! Ana qui doit flotter avec son Morphe ! Rapses ! Qui récupère le Pugna ! 2 minutes ! Sans le joueur de Karidogé ! Qui avait joué ici Solomine ! Et Ana qui tombe à son tour ! On est bon ! Pauvirtus Pro qui vont chercher la revanche ! 2 à 0 ! Pour VP ! Oh putain ! Oh putain ils l'ont ! Oh c'était dur ! Oh c'était dur ! Oh c'était dur ! Ils ont souffert pour finir cette partie ! Oh mon dieu ! 46k net worth d'avance ! Oh la la ! Oh la 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 ! Oh la on sent les joueurs épuisés ! Et d'un côté comme de l'autre ! Oh la ça a dû transpirer ! Oh mon dieu ! Et là ! Et les Pigs ! Putain mais Notetail quoi ! Mais euh... Franchement j'ai honte pour lui de son staff de fin de partie quoi ! Lotus Sorb ! Il a fini avec Lotus Sorb ! Bot Lotus Sorb ! C'est terrible ! Là il est content mais il faut le laisser profiter ! Alors attends ! Je profite en plus de la projection value de Bart Saki qui nous a affiché en double ! Ah ouais ! Bravo Bart ! Et je sais pas s'il s'assure le top 4 ! Mais en tout cas il se rassure ! Et ça fait plaisir à voir ! Non mais c'est bien pour eux ! Il faut qu'il profite de gagner ce genre de game ! Parce que dans l'arbre c'est plus pareil ! Shima a peur de VP parce qu'il sait très bien qu'au Major de Kiev l'équipe qui a éliminé toutes les équipes chinoises c'était VP ! Ouais ! Non mais c'est vrai que ça me fait tellement peur ! Ils ont bouffé les uns après les autres ! Mais j'imagine même pas ! Non moi ce qui me fait chier surtout c'est que du coup ça va être plus dur pour IG de revenir dans le top 4 ! Et ça ça me fait vraiment chier ! J'aurais préféré que OG prenne 2 points comme ils étaient déjà devant un peu VP ! Comme ça VP prenait pas de points et IG pouvait revenir plus facilement dans le top 4 ! Il va être dur ce winner braquette si VP se retrouve à l'intérieur pour les chinois ! Allez ! On va lâcher au canapé à ces messieurs qui vont pouvoir nous débriefer évidemment l'ensemble de cette soirée ! Et des bisous ! Et à vous messieurs ! Merci messieurs ! Bon cette game...